Famille, appelez-moi ici Aboudraman Tiani, le président du Niger. On veut comprendre une chose. Pourquoi depuis lors, jusqu'à présent, il n'a pas encore prêté SEMA ? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui l'empêche de prêter SEMA ? Le peuple t'a démontré qu'il est avec toi. Les autres militaires te soutiennent. Ils t'ont prouvé qu'ils sont avec toi. La communauté, la jeunesse africaine t'a prouvé qu'elle est avec toi. T'as le Mali avec toi, t'as le Burkina avec toi. T'as tous les soutiens. Et même la Russie, l'Algérie. Mais tu attends quoi pour prêter SEMA ? Tu ne veux pas être président ? Alors, pourquoi t'as pris le pouvoir ? Tu chasses Bazoum pour quoi ? Si tu te refuses de prêter SEMA ? Prête SEMA, on va envahir Annie, d'abord un. Poussez énormément les bleus. Appelez-moi ici le président du Niger. En poussant les bleus pour que la vidéo puisse arriver super loin, pour qu'il puisse voir la vidéo. Prenez cette vidéo-là, envoie ça partout. Il faut qu'il nous explique pourquoi il ne veut pas prêter SEMA. Il a sûrement ses raisons. Mais, puisque moi je ne suis pas avec lui, moi je vais comprendre. Parce que depuis là, on ne sait pas, on soutient, on dénonce, on encourage le peuple. Mais, qu'est-ce que lui il attend pour prêter SEMA ? Les gens diront que oui, ce n'est pas pareil avec le Gabon. Mais le Gabon, le président a moins de 10 jours. Il a fait son coup de temps à moins de 10 jours, il a prêté SEMA. Bon, on ne peut pas trop l'envoi, il est rapide, il est super rapide. Tout à l'heure, on va venir à lui, mais il faut qu'on parle du Niger. Mon Vladimir Poutine d'Afrique, Aboudraman Tian, c'est mon Vladimir Poutine d'Afrique. Parce qu'en ce moment, tous les yeux sont branchés sur toi, tous les regards sont branchés sur toi. Tout le monde t'observe. Mais qu'est-ce que tu attends ? Prête SEMA, prouve-nous que tu es là pour ça. Prouve-nous que tu es venu pour la chose. Voilà, apprêtant SEMA. Bon, je ne peux pas t'obliger à apprêter SEMA si tu ne veux pas, si ce n'est pas ton choix. Mais, sincèrement, moi je pense que parce que j'ai remarqué dans les commentaires, les gens se plaignent, la jeunesse se plaint. La jeunesse dit que, pourquoi tu ne prêtes pas SEMA ? Et moi aussi, j'ai remarqué la chose et je ne comprends pas. Voici pourquoi on pose la question. Parce qu'on aimerait que tu prêtes SEMA et que tu prends tes fonctions officiellement pour que ceux qui sont en train de parler, parler à côté là, voilà, en puissent fermer les bouches. Donc, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il faut que tu prêtes SEMA. Peuple du Niger, exigez à ce que le président Tcherny prête SEMA. Oui, une fois qu'il prête SEMA, officiellement, il est président. Ceux qui parlent de transition de 9 mois là, ils pensent que c'est les femmes qui sont enceintes. Ils n'ont qu'à aller voir les femmes, soit ils n'ont qu'à aller enceinter les femmes, ils vont enceinter 9 mois, leur bébé va arriver. Sinon, nous là, à faire des 9 mois là, on n'est pas dedans. On n'a pas enceinté quelqu'un, on n'a pas enceinté le Niger pour attendre 9 mois. Donc, voilà, on a gouverné, on a pris le Niger pour diriger le Niger. Donc, c'est jusqu'à un nouvel ordre. Aboudraman Tcherny prend le pouvoir et on reste là jusqu'à un nouvel ordre pour trouver des solutions. Et une fois que c'est effectif, là, on peut parler maintenant d'aller aux élections. Parce qu'au Niger, il y a problème d'insécurité. Il y a problème d'agression des autres États qui veulent venir agresser le Niger. Donc, on ne peut pas venir parler ici de 9 mois. Donc, je vais demander ici à tous ceux qui pensent qu'on va écouter la CEDAO. Il faut savoir que la CEDAO, lorsqu'on parle de CEDAO, on va parler de ces 4 personnes qui veulent venir agresser le Niger et qui exigent à ce que le Niger, le président fasse 9 mois. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que la CEDAO a demandé. Mais si c'est ce que la CEDAO demande, il faut que la CEDAO sache qu'on ne peut pas faire 9 mois. Voilà, 9 mois, là, c'est petit. Voilà, 9 mois. Je ne sais pas s'ils ont dit 9 ans. Peut-être qu'ils se sont trompés. Ils ont dit 9 mois. Parce que si ils parlent de 9, là, c'est 1 qui est derrière. Donc, s'ils veulent parler 1, la même chose. Voilà. Ils n'ont encore augmenté encore. Parce que 9 mois, là, c'est petit. Et puis, on ne les connaît pas. Parce que la CEDAO, ceux qui représentent aujourd'hui la CEDAO, là, sont personnelles au Grata au Niger. On ne les considère pas. Voilà. Ils ne font pas partie du Niger. Donc, on ne les considère pas. Seul le peuple à le droit de décider. seul le gouvernement a le droit de décider c'est à eux de proposer à la population combien d'années ils vont faire pour pouvoir régler le problème auquel le Niger est confronté aujourd'hui donc eux là, leur avis ne compte pas voilà, donc famille, d'abord on demande ici au président du Niger, s'il te plaît prête serment, c'est ce que le peuple demande c'est ce que les Africains demandent, famille au Gabon les gens disent que le gars, le président il a prêté serment rapidement d'accord, le président il a ses raisons de prêter serment rapidement parce que il n'a pas le temps à perdre, voilà, il a pris le pouvoir donc c'est à lui de faire ce qu'il veut, maintenant il est en train de parler, il est en train de dénoncer des choses et il est en train de casser des papos et dans un premier temps je suis un peu d'accord avec lui d'abord sur tout ce qu'il dit mais on le suit de près, moi c'est tout ce que je demande c'est qu'il fasse exactement ce que le peuple veut et ce que les Africains veulent s'il fait ça, c'est fini il a gagné l'estime de son peuple et l'estime de la nouvelle génération africaine cette nouvelle génération qui exige un changement en Afrique, je crois que monsieur le président après c'est bon c'est fini voilà, donc famille, on va l'écouter on va écouter le président du Gabon et puis on va essayer de comprendre parce que ceux qui doutent encore je vous en prie s'il vous plaît, venez vous asseoir prenez votre avouer et écoutez point par point le président du Gabon voilà, maintenant quand tu vas finir de l'écouter là tu peux accepter et tu peux ne pas accepter mais voilà, jusqu'à présent on doit lui donner le bénéfice du doute voilà, donc famille écoutez, c'est parti n'oubliez pas de choses pousser les bleus, pousser les bleus prenez l'adio envoyé à tous les panafricains voilà donc d'abord un cliquez sur la vidéo cliquez voilà cliquez sur la vidéo toi qui regarde là cliquez sur la vidéo 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 si tu as fait de toucher la vidéo touche ton écran voilà, tu touches ton écran tu comptes un, deux, trois il y a un côté où ils ont mis étoiles regarde ils ont fait dessin d'étoiles ils ont mis envoyé chacun doit envoyer une étoile parce que ce n'est pas facile en fait ce n'est pas facile donc chacun doit envoyer une étoile vous cliquez vous touchez la vidéo vous regardez à côté il y a dessin d'étoiles ils ont mis envoyé chacun doit envoyer une étoile c'est parti famille en ensemble on écoute la vidéo ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par feu Omar Bongo Bondimba dans cette salle au terme de 42 ans de règne après feu le Homba premier président du Gabon il disait Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire il nous observe il dit amusez-vous le jour où il viendra aussi vous sanctionner il le fera cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui gabonais mes chers compatriotes permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui nombreux très nombreux ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture j'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour mais nous ont précédé dans le déla je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance Simon Oyonaba Martine Oulabou Pierre-Louis Agonjo Opawe Pierre Mambundou Mambundou André Mbaoban pour ne citer que cela comme disait l'ancien président ghanéen Jerry John Rollins quand le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023 tel une météorite dans la nuit noire les forces de défense et les sécurités de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'état électoral qui venait d'être prononcé par le centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral ou trois jugements guiaisé C'est sans aucune violence sans heure et sans effusion de sang que le comité pour la transition et la restauration des institutions en abrégé CTRI a changé le régime en place qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années au mépli flagrant des règles démocratiques Cette action patriotique inédite restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait une fois de tout outillé la vie à de nombreux citoyens Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits que ses droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles les forces de défense et de sécurité avaient un double choix soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifester soit mettre fin à un processus électoral pipé dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie C'est en toute liberté responsabilité que nous avons dit non plus jamais ça dans notre beau pays le Gabon C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui de manière spontanée a adhéré à cet acte patriotique notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau sauver la patrie au péril de leur vie décement tout disait je cite si vous êtes neutre devant une situation d'injustice c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur nous force de défense et de sécurité nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté comme le journal de Gaulle jadis pour la France chers compatriotes la constitution est le texte fondateur d'un état elle consacre ses institutions ses procédures particulières or ses mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum ainsi qu'un nouveau code électoral et un code pénal fiable qui garantisse à tous les mêmes chances notre pays le Gabon mérite des institutions fortes crédibles une gouvernance assainie plus en phase avec les normes internationales en matière de respect de droits humains des libertés fondamentales de la démocratie de l'état de droit je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité de ses cultures sa complexité ethnique et sa géographie l'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales JVR personnellement durant toute la période des transitions de même je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié de tolérance et de la concorde la politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale le dire n'est nullement de la technophobie Mes chers compatriotes Depuis quelques jours le comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides aussi avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours composé des gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée nous allons nous actérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure ici et maintenant je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition notre pays le Gabon soit doté d'institutions fortes démocratiques et crédibles chers compatriotes en droit international on dit que les relations entre états sont au-dessus des personnes autrement dit les hommes passent les états demeurent le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations peuple gabonais aujourd'hui les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune c'est pourquoi j'instruis le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques rétablir la bourse pour les élèves du secondaire amnissier les prisonniers d'opinion financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise réviser les lois du foncier en république gabonaise à l'issue de cette transition avec l'apport de tous les gabonais partenaires au développement nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres transparentes et crédibles dans la paix sociale hommage au père fondateur de notre belle nation peuple gabonais c'est enfin notre essor vers la fré de la société honneur et fidélité à la patrie je vous remercie voilà famille vous avez tous écouté le nouveau président du gabon en fait tout ce qu'il a dit là c'est propre tout ce qu'il a dit est bien moi il y a une chose que j'attendais il y a une chose que j'attendais de lui revoir les accords de défense entre le gabon et les pays étrangères le gabon est un pays souverain il n'y a pas de guerre au gabon ils n'ont plus besoin qu'un autre pays envoie leurs bases militaires sur le sol et j'attendais cette partie là mais je n'ai pas entendu donc de toute façon le travail continue on verra bien le soldat du babo pour vous servir